Ah non, j'aime pas ce qu'il dit, ah je me sens pas bien donc il est méchant, misogyne, misogyne, il aime pas les femmes, ah il aime pas les grosses, ah voilà, comment ça s'appelle grossophobes, je sais même pas, c'est quoi le mot, ah lui, lui, non, non, lui, non, lui il est pas, il est contre les féministes, il est contre les femmes, il aime pas les femmes, il est les femmes, c'est sûr, qui l'a heurté, qui l'a heurté, voilà. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est ça les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir tes notifications, voilà, t'es au courant, mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et si c'est Jonathan, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de sa chaîne, c'est quoi, c'est déjà revitaliser le taux de testérone, parce qu'on sait plus où est-ce qu'il est parti, hop, disparu, on sait plus, et que tu puisses devenir libre, ok, pour ça les gars, il faut du ZEO, ok, donc je te propose mon étude de cas où j'ai fait 20 cas, en une semaine, je te montre exactement comment j'ai fait, étape par étape, c'est gratuit, c'est offert, donc fais-toi plaisir, je sais pas pourquoi tu bégolais, oh non, c'est un arnaque, je comprends pas, c'est gratuit, c'est offert, je vais dire, oui, tu vas mettre ton email, dès que t'as reçu, de toute façon, chaque email, tu peux te désabonner de ma même liste, donc tu désabonnes et tu disparais, voilà, et au moins t'auras consommé le truc et tu pourras faire ce que tu veux derrière, tu vois, voilà, mais au moins je sais qu'il y a certaines personnes qui vont rester, qui vont dire, tiens, je veux en savoir plus, et du coup, qui vont sûrement prendre un de mes programmes, tu vois, c'est ça l'idée, un peu comme le fromage à Carrefour, on donne un petit morceau, ah ben il est bon, ah ben du coup, je prends un paquet, voilà, c'est ça l'idée, après il y a plein de gens qui prennent le fromage, très bon, super, plus tard, mais c'est ok, c'est le game, il n'y a pas de soucis pour ça, bref, et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financier, où je te partage toutes les stratégies que tu as besoin pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois, ok, c'est 100% financier, si tu veux en savoir plus, tu as des questions par rapport à comment je fais pour utiliser mon financement, est-ce que j'en ai, etc, déjà, il faut que tu habites en France, parce que tu cotises en France, il faut que tu travailles et que tu cotises en France, ok, si c'est bon, ça, tu cliques dans la description, tu mets ton numéro, ton email et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et on va t'expliquer, tu pourras poser toutes tes questions, etc, on va monter le dossier avec toi et donner les accès à Pirate Marketing, voilà, et en plus, j'ai rajouté des modules complémentaires sur l'investissement immobilier, start-up, j'ai fait de façon à ce que tu aies tout pour pouvoir tout défoncer, ok, évidemment, après, les gars, il faut charbonner, il n'y a pas de secret, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, ok, j'ai été salarié, enfin, les gars, arrêtez de chialer et il faut juste avoir une paire de coronets, ça, je pense que c'est universel, que tu aies galéré dans la vie ou pas, pour pouvoir faire de l'argent, il faut à un moment donné passer à l'action et arrêter de se trouver des excuses, et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je ne valide pas le body positif ? Voilà, on vit dans un monde, aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les gens marchent la tête à l'envers, je ne sais pas, tout le monde est basé sur leurs émotions, leurs feelings, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à dire, maintenant, oui, je vis dans ma vérité, voilà, ah, j'ai plusieurs vérités, ah, je ne savais pas, c'est nouveau ça, c'est un truc, c'est un nouveau concept, mais non, ouais, c'est comme ça, vis dans ta vérité, girls, ok, d'accord, je ne savais pas, non, il n'y a qu'une vérité, après, tu peux interpréter la vérité comme tu veux, à tes risques et périls, parce que du coup, si jamais tu ne fonctionnes pas avec la vérité, je ne pense pas que tu auras les résultats que tu veux, donc, nous, sur cette chaîne, on aime la vérité, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une, qu'elle soit dure à entendre ou pas, qu'elle heurte les feelings des gens ou pas, l'idée, c'est d'avoir la vérité, ok, même si ça fait mal, au début, mais au moins, tu as la vérité et tu agis en conséquence pour pouvoir avoir des bons résultats, si jamais tu perçais ça, vouloir croire que 1 plus 1 fait 4, enfin, tu auras beau le ressentir comme ça, ah oui, je sens que oui, non, 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 dans ma vérité, en vérité, dans ma vérité, 1 plus 1 fait 4, voilà, c'est parce que, je pense que oui, que toi, tu n'es pas un homme, tu es une femme, tu es tout, je suis dans ma vérité, chacun de ta vérité, tu fais ce que tu veux, tu es une table, toi aussi, c'est bien, bref, donc, du coup, pour revenir au sujet de la vidéo, il y a deux choses pour lesquelles je ne valide pas le body positif, alors, je ne fais pas exprès, les gars, moi, je suis un gars de la vérité, tu as déjà compris, j'aime la vérité, que ça ne parait que ce soit femme, homme, etc., après, c'est vrai que dans le créneau de les féministes, bon, ben, j'ai trouvé un bon créneau, je ne vais pas te mentir, voilà, bon, mais, de base, je ne veux pas être, ne pas être politiquement correct, j'aimerais bien être l'être, mais les gars, ils abusent, tu vois ce que je veux dire, les gens, ils abusent, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des abessines, donc, alors, là, quand ça arrive à un stade aussi puissant, on ne peut pas, bon, oui, j'y arrive, Géraldine, Gérard, je vais en parler, alors, pourquoi je ne vais pas dire deux choses, première chose, c'est le point de vue santé, je ne sais pas si tu es au courant, dans tout mon cheminement pour pouvoir enfin être entrepreneur, à un moment donné, j'étais infirmier, donc, j'ai des petites notions comme ça, et on va dire plutôt que, bon, après, c'est juste un typo, les gars, franchement, bon, ça fait des années que je n'ai pas pratiqué, mais j'ai toujours, du coup, de toute façon, été attiré par tout ce qui est côté santé, voilà, moi, à un moment donné, je vois que tout le monde meurt du cancer autour de moi, je vois que tout le monde ne calcule pas, je dis, mais les gars, ça ne vous dit pas comment c'est de savoir quand même ce qui se passe, comment ça se fait que tout le monde meurt du cancer, non, non, personne ne s'intéresse à ça, non, bon, donc, du coup, moi, je suis toujours alerte par rapport à tout ça, donc, bref, pour point de vue santé, les gars, ok, et ça, c'est pour gars et meuf, c'est pareil, point de vue santé, les gars, c'est simple, à partir du moment que tu dépasses un certain taux de masse grasse, donc, je ne te parle même pas d'IMC, là, parce que tu peux avoir un taux de masse grasse qui est au-delà de ce qu'il faut et avoir un IMC qui est à peu près correct, tu vois, donc, du coup, ce qu'il faut savoir en termes de santé, c'est que ton taux de masse grasse, à partir du moment qu'il est au-dessus de la norme qui est la norme, tout simplement, eh bien, tu commences à ajouter des facteurs de risque pour pouvoir avoir des maladies, en fait, ok, est-ce que ça veut dire que parce que moi, j'ai un beau taux de masse grasse, je ne veux pas attraper certaines maladies ? Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que si jamais tu dépasses le taux de masse grasse qui est médical, ça veut dire que tu dois avoir pour être en bonne santé, eh bien, tu vas rajouter des facteurs de risque pour pouvoir avoir certaines maladies, c'est un système de facteur de risque, ça veut dire que, voilà, mais ça ne veut pas dire que parce que le gars, parce que des fois, ils disent, ouais, mais j'ai connu un gars, il était en bonne santé, il faisait du sport, etc., mais il est mort. Ouais, bah oui, mais il est mort parce qu'il y a plusieurs raisons, ça peut être héréditaire, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent jouer en compte, ça peut dire parce qu'il était déjà, pas prédestiné, mais il était déjà enclin à attraper cette maladie, ou j'en sais rien, tu vois, sur certains cancers ou pas, mais sache que plus tu rajoutes des facteurs de risque, plus tu t'assures de vraiment t'attraper, par exemple, un cancer, par exemple, si tu mélanges tout, je ne sais pas moi, cigarette, pilule, etc., bref, si tu mélanges tout, tu ne fais pas de sédentaire, tu ne fais rien, c'est sûr que tu cherches quelque chose, en tout cas. Ça, c'était juste pour mettre un peu le cadre. OK, donc, alors, il faut savoir que le taux de masse grasse, j'ai noté, le taux de masse grasse pour l'homme, c'est entre 12% et 15% et jusqu'à 20% selon les auteurs. Et pour les femmes, c'est de 22% à 25% et jusqu'à 30%, OK ? Donc, ça, c'est la norme au niveau santé. Ce n'est pas pour faire les belles gosses ou je ne sais pas quoi. Là, je te parle juste de ce point de vue santé, OK ? Donc, à partir du moment où tu dépasses ces normes, OK ? Et je le redis encore, je ne dis pas de normes de beauté là, je ne parle que de santé, OK ? À partir du moment où tu dépasses cette norme-là, tu te prends toute la fine équipe, OK ? Ça veut dire diabète et hypertension. En fait, tu augmentes tes facteurs de risque pour avoir toutes les maladies que je vais te citer. Infarctus, arrêt cardiaque, hypertension, diabète, cancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'avais noté. Bon, ça, c'est un cancer. Bon, différents cancers. Hypertension, je te l'ai dit. Maladie du foie aussi, mais de toute façon, ça s'appelle la maladie du soda maintenant apparemment, qui entraîne vers une cirrhose et un cancer. Donc, la finalité, ça reste cancer. OK ? Donc, tu te prends toute la fine équipe parce que, du coup, ton taux de masse grasse, il est trop élevé. OK ? Et donc, du coup, mon moteur a dû te montrer la photo de à quoi ressemblent les gens, leur taux de masse grasse. Donc, d'un point de vue santé, je trouve ça ouf que l'on pousse des femmes à dire, ça déchire. Vas-y, girls, body positif, t'es sur le bon chemin, ça déchire. Et c'est moi qui ai un ouf. Là, genre, je suis un ouf. Là, je suis controversé. Là, je suis controversé, là. Le fait de dire ça, je suis controversé. Pourquoi ? Parce que ça heurte le feeling des gens. Ah non, j'aime pas ce qu'il dit. Ah, je me sens pas bien, donc il est méchant. Misogyne. Misogyne. Il n'aime pas les femmes. Ah, il n'aime pas les grosses. Ah, voilà, c'est... Comment ça s'appelle, grossophobes ? Je sais même pas, c'est quoi le mot. Ah, lui, lui, non, non, lui, non, non. Non, lui, il n'est pas... Il est contre les féministes. Il est contre les féministes, les femmes. Voilà. Il n'aime pas les femmes. Il est les femmes, c'est sûr. Qui l'a heurté ? Qui l'a heurté ? Voilà. Des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois. Là, on parle de fait, là. Moi, je comprends pas, c'est ouf. Et en plus de ça, parce qu'il y a différents cancers... Pourquoi j'ai des différents cancers en plus qui vont s'ajouter ? Parce que pour pouvoir être en surpoids, ça veut dire que tu manges mal. Ça veut dire que tu manges des produits qui sont transformés, avec les ECE, EC2, E42. Et tous ces produits comme ça qui sont transformés, et que tu manges en plus quand tu manges trop, forcément, c'est pour ça que tu es en surpoids. Tout ce lifestyle, cette manière de manger, de toute façon, ajoute des facteurs de risque pour pouvoir avoir tous les différents cancers. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un autour de nous qui est mort du cancer. L'idée quand même, les gars, c'est qu'on essaie de faire un truc quand même, de réduire au moins les facteurs de risque. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu dois l'attraper, au moins tu dois l'attraper, mais que tu ne l'attrapes pas parce que tu as agi, tu as eu des mauvaises actions, tu as eu des mauvaises habitudes. Tu vois, ça me rappelle le gars que quand j'étais en stage, je me rappelle, en pneumologie, donc c'est le service qui est lié à tout ce qui est pour moi, etc. Le gars, je parlais avec lui, et il me disait, parce que du coup, il fumait, et il avait un cancer, et il allait bientôt mourir. D'ailleurs, le jour où j'ai parlé avec lui là, il me disait, ouais, en gros, le gars, moi, je ne savais pas. Il m'a dit, j'ai juste fumé, à l'époque, c'était stylé de fumer, il faisait des pubs, genre, ça déchirait de fumer, j'ai fumé, j'ai gardé l'habitude, et maintenant, j'ai eu le cancer, et c'est chaud. Et il n'était pas si vieux que ça. Franchement, comme ça, je pense, une cinquantaine d'années. Si c'était pas un peu plus jeune, même, parce qu'il était quand même normal, tu vois. Les gars, il est mort, à cause d'une mauvaise habitude. Parce que le lendemain, quand je suis revenu dans le service, c'est fini, tu n'es plus là. Les gars, on essaie de... Soyons malins, soyons intelligents. À un moment donné, si tu es heurté par ce que je te dis, si jamais, Géraldine, tu regardes la vidéo, si tu es heurté par ce que je te dis, pose-toi la question, n'écoute pas pour comprendre. N'écoute pas pour essayer de répondre, ou dire, oh, ça, je n'ai pas un jeunesse. Elle est femme, n'importe quoi. Juste d'un point de vue santé, c'est du n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on marche à l'envers, gars. Je ne comprends pas, c'est ouf, gars. Allez-y, les filles, oui, ça déchire, les gars. Accepte comme tu es, ouais, allez, t'as accepté comme tu es. Mais déjà, juste d'un point de vue santé, déjà, tu es sérieuse ? Et deuxième raison pour laquelle je ne valide pas le body positif, donc c'est plutôt le côté beauté, OK ? Ah non, mais toutes les femmes, elles sont belles, etc. Écoute, il faut arrêter. J'en avais déjà dit, je l'avais dit, je vais redire. En vrai, je ne vais pas parler chinois, ou je vais parler politiquement correct, essayer de carrécher dans le sens du poil, etc. Je veux dire, les hommes, ils aiment les femmes belles et bonnes. Putain, quand j'ai dit ça la dernière fois, j'ai vu même des gars, ils m'envoyaient, ils me mettaient en commentaire, oh là là, c'est chaud ce que tu as dit, là là. Oh là là, genre comme si, genre, peut-être que tu n'as pas peur de dire la vérité. Tu gars, ça va être chaud, tu vas te faire pleine d'ennemis, etc. Tu te rends compte qu'on arrive à un stade, on arrive à un stade frérot que, genre, tu ne peux pas dire la vérité. Les gars, même les gars qui savent que c'est vrai ce que je dis, ils me disent, genre, ils n'auraient pas aussi le dire, quoi. Tu vois, genre, les hommes ne doivent pas dire. C'est quoi leur standard de beauté ? Les femmes ont des standards de beauté, vous voulez un gars leadership, qui fasse de l'argent, qui ait du statut, vous pouvez trouver la sécurité émotionnelle, financière et physique. OK ? Et puis, tous les autres trucs, je rajoute un marrant, enfin, vous connaissez la longue liste que les femmes ont, les gars. Marrant, qu'est-ce qu'il y a d'autre romantique ? Enfin, il y a une liste qui est interminable. OK ? Donc, nous, on ne juge pas les standards des femmes, on s'adapte. Les gars disent, OK, c'est ce que les femmes veulent, bon, ben, on s'adapte. Voilà. Par contre, les femmes, quand tu leur dis un standard, elles disent, non, vous essayez. J'ai vu des commentaires, j'ai dit, mais c'est incroyable, quoi. Des meufs qui disent, ouais, vous essayez de mettre un carcan de beauté. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu dis, en fait ? Nous, on ne te dit pas, ouais, moi, quand je suis au chômage, je suis obèse et j'habite chez ma mère à 30 ans. Et que genre, tu me dis, ouais, non, moi, je n'aime pas les hommes comme ça. On ne dit pas, ah, tu essaies de faire un carcan de la beauté, de l'attraction chez les hommes. Tu vois ? En fait, pour voir le ridicule du raisonnement, tu l'opposes, en fait, comment dire ? Tu le fais dans le sens inverse, en fait. Et là, tu vois que ça n'a aucun sens. Tu vois, quand je te dis qu'un homme obèse qui habite chez ses parents, qui a 30 ans et qui est au chômage et qui n'a rien envie, qui n'a pas d'ambition, qui n'a rien, du coup, on sait que la femme, elle n'aime pas ça. Et elle va le dire allègrement. Elle va le dire, il n'y aura pas de filtre. Elle va dire, ah non, moi, je n'aime pas ce genre de gars. Moi, non, pas du tout. Peut-être que, sûrement, c'est possible qu'il trouve une femme. Mais pas pour moi. Moi, non, non. Donc, c'est pareil. Chacun a ses standards. Les hommes ont leurs standards. Les femmes ont leurs standards. Les femmes n'ont pas à dicter par quoi les hommes devraient être attirés. Parce que ce n'est tout simplement pas possible. C'est juste biologique. Je ne comprends pas. Tu vois, genre, en fait, tellement ils sont partis dans un truc de psychologie, d'arrêter de réfléchir. C'est basique. C'est simple. On est sur un marché. C'est-à-dire, les hommes sont les consommateurs de la beauté de la femme et les femmes sont les consommateurs de l'attraction chez l'homme, etc. C'est vice-versa. C'est comme si tu as une entreprise, tu veux vendre un produit, ton produit, en fait, n'intéresse pas tes clients, mais tu vas absolument dire non, c'est ce produit-là que tu dois aimer. C'est ce produit-là que tu dois aimer. Si tu as un business, je peux te dire essaie de vendre un produit que les gens ne veulent pas. Elle dit oh, comment tu as osé de comparer les choses. Tu es lourd, elle dit. Fais un effort. C'est plus pour toi la vidéo que pour moi. Honnêtement, moi, ça ne change rien du tout à ma vie. Je veux dire, tu peux continuer à croire tout ce que les gens veulent. Tu peux continuer à rager dans les commentaires, à dire tu es les femmes, qui t'a heurté ou je ne sais pas quoi, machin. C'est juste des faits, c'est une réalité et personne ne dit la vérité. Aujourd'hui, je dire la vérité, c'est controversé. C'est ouf. Plus je rentre dans le truc, plus je vous vois dans le game, plus je vous vois, je dis mais c'est ouf. En fait, quand tu dis la vérité, tu es controversé aujourd'hui. Cherche l'erreur. Cherche l'erreur. Ok, donc du coup, mais du coup, quand même, pour que l'homme puisse devenir attractif envers une femme, il faut qu'il devienne. La femme naît en étant attractif par sa beauté, parce que les hommes ne s'attiraient pas la beauté de la femme. Elle naît, elle est belle, boum, elle n'a rien besoin de faire, elle va attirer. Un homme, il doit devenir, il doit devenir quelqu'un. Et pour qu'il puisse devenir quelqu'un, ça veut dire devenir quelqu'un, ça veut dire faire de l'argent, être bien au niveau physiquement, être ambitieux, avoir du statut social, etc. Ok ? Pour ça, ça prend du temps. Ça prend du temps et de la discipline. Ok ? Donc en gros, la femme cherche un homme discipliné. C'est pour ça qu'elle n'est pas forcément attirée par le fait que tu aies beaucoup d'argent, elle est attirée par les traits qui font que tu vas avoir beaucoup d'argent. Ok ? C'est parce que tous ces traits-là font que tu es un leader, tu es un alpha, tu sais où tu vas, etc. etc. Ok ? Moi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la femme cherche un homme discipliné, mais par contre, elle ne veut pas qu'un homme cherche une femme disciplinée. Parce qu'aujourd'hui, si jamais ton surpoids et que ça soit homme ou femme, c'est parce que tu es indiscipliné. Tu es indiscipliné, tu n'as pas de discipline, tu ne vas pas à la salle de sport régulièrement, tu n'es pas capable de manger correctement. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi il faut arrêter de se mentir. Vaut mieux que tu dises « Ouais, c'est la vérité, mais c'est juste que j'ai la flemme. » Au moins, voilà, c'est clair. Mais arrêtez de vouloir modifier, faire croire aux gens, faire croire aux femmes. Oui, ne t'inquiète pas, ça te déchire. Tu es belle, c'est eux qui ne peuvent pas te gérer ou je ne sais pas quoi. En fait, il faut mentir. Les gars, ils ont bien compris. Donc, on est arrivé à un stade où tellement maintenant, les gars, ils veulent même ne peut dire la vérité parce qu'on a vu des commentaires qu'on me dit, même les gars, ils me disent « Ah ouais, j'avoue, t'as raison, mais t'es un ouf, tu vas te faire des ennemis, etc. » Donc, ça veut dire que les gars ont peur de dire la vérité. C'est-à-dire, ils ne disent peut-être même pas à leurs femmes, à leurs propres femmes, peut-être. Tu vois ? Donc, du coup, ça fait que les gars, ils ont dû se dire « J'ai eu, les gars. » Ils ont dit « Bon, comme de toute façon, on ne peut pas leur dire la vérité, viens, on fait du business sous le mensonge. » Vas-y, on va lancer un business, les gars, body positif, comme ça, on va leur vendre à ces meufs-là. Ça ne sert à rien, ne reste pas discipliné. La santé, on s'emballe les reins. C'est les hommes, mais c'est eux qui ne comprennent rien. Ils veulent te mettre dans un carcan de beauté, n'importe quoi. Vous êtes toutes belles, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de faire d'effort, rien. Reste comme tu es et c'est comme ça qu'ils doivent t'accepter de toute façon. Et s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Donc, body positif, voilà, ça tombe bien les filles, j'ai des vêtements, j'ai des vêtements pour obèses. Ça tombe bien. Vous savez quoi les filles ? On va même faire un défilé. Voilà, avec ma marque de vêtements pour obèses, je vais faire un défilé et maintenant, il y a des modèles body positif et voilà, comme ça, vous êtes toutes belles et comme ça, moi, je suis de l'oseille sur les femmes obèses alors qu'au niveau santé, je ne pense pas que ce soit la solution. Après, tu feras tes propres cherches et jamais tu ne crois pas et au niveau, du coup, attirance envers les hommes, ça ne fonctionne pas non plus. Dis-moi en fait, dis-moi où est-ce que, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Moi, je le dis, franchement, c'est pour vous les filles, pour ce peu de filles qui regardent, tu vois. Peut-être que ça fait mal ce que je dis, je ne sais pas, je peux l'entendre, mais est-ce que c'est faux ou pas ? Tu as déjà vu un gars, parce que, je sais, il y a des meufs qui vont dire, ouais, mais moi, j'attire les meufs, je suis en surprise, etc. Oui, tu l'accordes tout à fait. Tu peux avoir de l'attraction sexuelle, ça c'est sûr, il y a des gars qui vont vouloir tester, j'ai envie de tester ou qu'ils aiment bien, etc. Mais est-ce que tu as déjà vu un gars qui a des options, un gars qui a du genre, qui a du statut, qui a des options, ça veut dire qui a le choix entre les meufs, est-ce que tu l'as déjà vu avec une meuf qui est obèse ou qui a un surpoids ? Donne-moi un seul nom, je te laisse faire ta propre conclusion. Donc voilà les gars, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous, donner mon avis par rapport à ça, parce que du coup, j'ai vu que les gens avaient réagi sur l'extrait que le monteur avait mis sur Insta, et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais faire carrément il y a une vidéo dessus où j'en parle. Donc voilà, j'espère en tout cas, même si ça a heurté les feelings des gens, qu'ils feront quand même les choses qu'il faut faire pour pouvoir ne pas tomber dans ce piège. Moi, c'est un piège, il n'y a aucun avantage. Dis-moi les avantages qu'il y a du body positif, à part de me sentir bien, feeling, me sentir bien. Mais si tu te sens bien, mais au niveau santé et au niveau du gars que tu veux avoir, tu ne peux pas l'avoir ou tu ne peux pas le garder surtout, ou qui ne va pas s'engager avec toi, ou qui te ment, etc. N'oubliez pas, les filles, les gars ont plus de difficultés que vous pour pouvoir avoir des relations sexuelles. Donc ils vont toujours vous mentir, vous dire ce que vous voulez entendre pour pouvoir coucher avec vous. Ça me rappelle tellement c'est ouf en fait, Laurie Harvey. Tu connais Laurie Harvey ? Laurie Harvey, c'est la fille de Steve Harvey et Laurie Harvey, elle est en couple avec Michael B. Jordan. Donc tu l'as vu dans Creed et il était aussi dans le film Black Panther. Et donc du coup, elle est en couple avec lui et depuis qu'elle s'est mis en couple avec lui, elle a dit qu'elle a pris pratiquement 7 kilos. Ils appellent ça des kilos de relationship. Encore un nouveau concept. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a encore des trucs à dire tiens. Mais bon, bref. Donc du coup, elle avait pris 7 kilos et elle a dit ah non, ce n'est pas possible et tout. Et du coup, elle a commencé à faire, elle a fait une sorte de diète, elle s'est débrouillée et après, je ne sais pas où est-ce qu'elle a été dans cette cérémonie. Elle avait une sorte de robe et on voyait en fait ses abdos et tout. c'était super propre et tout. Et les gens se sont en tête et se disent ah, dis-nous ton secret. Comment tu as fait ? Enfin, je crois que c'est sur TikTok. Comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Dis-nous ton secret. Et après, elle est arrivée, elle a dit voilà, les filles, je n'avais plus perdu 7 kilos. Donc elle explique comment elle a fait. Donc j'ai fait ça, je crois qu'elle a dit à la pilates, elle a fait, après, elle a mangé une certaine période de 1200 calories, pas plus, pour sa diète-là, pour pouvoir revenir à niveau, pas toute la vie. Et puis après, elle était à la salle, etc. Bon, le truc basique en fait, logique, tu vois. Tu peux pouvoir perdre du poids, ce n'est pas bien compliqué, il faut juste que tu dépenses moins que ce que tu manges en fait. Non, il faut que tu manges moins que ce que tu dépenses ou que tu dépenses plus que ce que tu manges. Mais ça marche mieux de manger moins de ce que tu dépenses. Donc elle a fait un déficit calorique. Donc du coup, elle a fait ça et les meufs, elles étaient vénères. Elle a donné sa routine, les meufs étaient vénères, je te promets. Genre, les meufs, elles avaient la rage. Genre, elles disaient ouais, c'est n'importe quoi, manger 1200 calories, c'est pas, c'est pas genre, comment dire, tu peux pas être en bonne santé en mangeant comme ça. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as du temps. Ouais, nananina. Ça a ragé dans les commentaires, gars. Les meufs, elles insistent pour pouvoir savoir comment elle a fait pour avoir un corps parce que c'est une belle femme, c'est clair. Comment elle a fait pour pouvoir être comme elle est et quand elle leur dit, elles sont vénères. C'est juste incroyable. Donc c'est là que tu vois que la vérité, en fait, je crois qu'elle s'en bat les rangs en fait. Elle veut juste se sentir bien et c'est tout parce que du coup, quand elle leur a dit la vérité, ça leur a remis un miroir face à elle en fait. Comme elles n'ont pas envie de se remettre en question, elle tire sur elle. Incroyable. Donc la meuf, elle s'est fait défoncer sur Internet parce qu'elle leur a dit comment elle a réussi à perdre du poids et être fraîche. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses avec respect, évidemment, sinon je supprimerai ton commentaire. et n'hésite pas à mettre un j'aime cette vidéo et j'aime pas, partage-la à tout le monde, arrête d'avoir peur. Vomit la vérité soit propagée, les gars, que la connerie soit propagée. La connerie est subventionnée, ça déchire, ça c'est bon. Mais dès qu'on doit te dire la vérité pour que les gens puissent avoir une meilleure life, une meilleure santé à tels les objectifs qu'ils veulent, ça, ah non, je ne sais pas, controversé, c'est controversé. Incroyable. Donc en tout cas, si jamais tu veux aller plus loin, t'as tout en description et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais les ton camp.